Cela n'empêchera pas Juin de faire du solo comme pour le jeu Amnésia The Machine For Pigs. Oh t'as mis Amnésia incroyable. Que Frigel fera également de ce côté, ce qui engendra un petit accrochage dans la copteam. Mais Léo finira par les réconseiller. Et ça se voit dans Prison Adventure avec justement Frigel. Alors il faudrait que Free soit en vocal avec moi parce que j'ai pas envie de parler en son nom. Mais globalement, on en a parlé encore récemment avec Free à mon ami où globalement il a reconnu que à l'époque... Je dis pas que c'est sa faute. Attention je veux pas flinguer Free, vraiment je savais que je l'aime d'amour. Entre guillemets, on était dans une pente ascendante tous les deux. Ça se passait trop bien, on était trop content. Et en fait Free, comme il me l'a dit encore il y a un mois, parce qu'il voulait réussir, il pouvait parfois être un peu maladroit. Et ce qui a donné un peu, vu que moi j'ai pas mal dans ma poche, des accrochages à l'époque. Vous voyez comme en charbonné, c'était ce qu'on faisait tous les jours. C'est des trucs cons qui à l'époque, vu qu'on était moins nombreux et tout, les exclusivités avaient du sens. C'est pour ça d'ailleurs qu'on faisait cop-hostile sur une chaîne, puis cop-hostile machin. Et à l'époque, il s'est passé des trucs où par deux, trois fois, parce que Amnesia c'est la partie un peu émergée de l'iceberg, mais vous connaissez cette anecdote où juste après mon hack, par exemple, je veux faire Zelda Wind Waker. Et Free voulait le lancer aussi. Free G, elle avait pris 15 ou 20 000 abonnés avec FK. Moi je repartais de zéro, d'accord, donc il y avait vraiment un gap. Et Free me dit, bah fais-le si tu veux, mais bon personne va te regarder, ils iront tous chez moi. Tu vois, c'était pas dit méchamment et il avait raison en soi. Mais c'est le genre de truc où t'étais en mode, ah, ok. Aujourd'hui on en rigole et avec Free, vous le savez, des fois, quand on est en vocal et tout, en live ou quoi, on dit, ah oui, quand on se prenait la tête, machin. On s'en fout aujourd'hui. Et lui-même m'a reconnu que, mais tout comme moi, j'avais des torts, attention, mais lui-même m'a reconnu que lui, voilà, avait ce côté un peu, tu sais, un peu prêt à tout pour réussir. Et donc des fois, bah tu vois, par exemple pour Amnesia, genre je le faisais, et t'es en mode, ouais, je m'en fous, je vais le faire quand même, tu vois. Et à l'époque, même si pour aujourd'hui ça peut sembler débile, et aujourd'hui c'est débile, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque qui n'était pas du tout la même chose. On était 22h sur 24 connectés sur tout ça et tout. Pour nous, c'était super important, quoi. C'est vraiment comme si demain, quelqu'un vous bossait dans une agence et ton collègue, il va arriver, il va te piquer tes clients, j'en sais rien, tu vois, avec qui tu traites depuis... Enfin bref, je sais pas quel parallèle faire, mais pour nous ça avait un sens. Ce qui peut paraître débile, mais pour nous ça avait vraiment un sens. Et donc cette histoire d'Amnesia, effectivement, où Free était en mode, bah je vais le faire quand même et tout. Et en fait, moi ça me faisait énormément d'ombre, entre guillemets, tu vois, parce que à l'époque c'était vraiment, bah, je fais un truc, il y a, je te dis n'importe quoi, il y a 100 000 vues. Frigiel va le faire, avec moi, il y avait 50 000 de chaque côté, tu vois, c'était vraiment une perte monstrueuse en réalité. Parce que les gens ne regardaient pas deux fois le même truc, ce qui peut paraître logique en soi, mais... Mais bon bref, moi après j'avais mes défauts aussi, notamment mon côté un peu sans chaud et tout, pas habitué aux joutes d'internet, etc. Enfin bon, voilà, genre personne n'est parfait.